Mémoire de cendre, c'est parti de l'idée que je voulais faire une bande dessinée médiévale, depuis toujours. Ça et la seconde guerre mondiale, c'était ce qui m'intéressait le plus. Donc, mémoire de cendre est parti du constat qu'on est déjà de nouveau dans des périodes d'affrontement et que j'ai d'avoir l'idée que, moi qui ne suis pas religieux du tout, à l'époque, des gens se soient érigés contre le pouvoir dominant de l'Église pour revenir à une sorte de christianisme originel. Et après coup, j'ai vraiment très très fort intéressé à la réalité historique. Pas du tout à une théorie fumeuse, non vu par la suite. Et puis, il y a une sorte de courant qui est arrivé dans les années suivantes, dans les années 2000, où on a commencé à refaire des romans un petit peu mystérieux, alors que le catharisme n'est pas mystérieux. Si vous regardez ce que l'École des Chartres a trouvé et publié, vous vous rendez compte que c'est une hérésie clétienne tout à fait formale. C'est aussi un prétexte pour le roi de France, pour s'emparer du Languedoc. Moi, j'aime bien cette idée-là. Sans ça, c'était compliqué. J'ai lu que c'était le centre des épis de Qatar. Vous avez reconnu... Reconnu, c'est une fiction, mais moi, de centre, c'est quand même une fiction. Et ça n'a pas la prétention d'être non plus totalement réaliste. Ce que je voulais dire, c'était aborder de nouveau encore peut-être l'actualité en la mettant au XIIIe siècle. De toute façon, les gens qui écrivent sur l'Histoire sont des gens d'aujourd'hui. Et vous n'avez pas ni l'état d'esprit, ni la tournure mentale des gens de cette époque-là. De toute façon, c'est une trahison. On essaie d'être le plus, comment dire, faire des beaux enfants à l'Histoire. On essaie. Et Airborne, alors, il faut bien que ça s'arrête un jour, non ? Moi, pour le moment, je suis en train de travailler sur un nouveau site qui tient à la crise économique et qui va se terminer à Bastogne parce que je n'habite pas loin. Et que je viens aussi de travailler pour eux, pour le nouveau mémorial. Et donc, après ça, je ne sais pas ce que je ferai. Soit je vais faire encore un Airborne parce que j'aurai un sujet qui va m'intéresser très fort. Je ne passerai pas autre chose. Je ferai très bien. Enfin, moi, je n'ai pas envie de tirer à la ligne et de faire des albums qui ne sont pas ni intéressants, ni amusants à dessiner. Dessiner, c'est quand même... Il faut avoir un bon sujet, sinon ça ne sert à rien, c'est de miser un gaz. Et pour terminer, venir à Gruissant, donc c'est pas la première fois, je crois, que... C'est sur les neuf éditions, je suis venu à huit éditions. Oui, d'accord. Et la seule où je suis venu, j'avais un problème de santé, donc... Qu'est-ce qui vous lie à... C'était déjà à Sérignan. Oui. J'étais venu à trois, quatre fois à Sérignan, pour voir plus. Donc, on était vraiment chez nous. Enfin, on est... Avec les gens de Bulldog, on est devenus fort amis. D'accord. Et voilà. Bulldog, c'est des gens du Sud, donc c'est très fraternel et très... Et comment on dit... Voilà. Je pense que c'est une occasion de faire la fête aussi, et ça reste, comment dire, un festival bon enfant, où le public, on respecte le public, on est aussi... C'est très bien géré pour les auteurs, donc on n'a pas à faire la police dans les files, c'est quelque chose de... C'est vraiment un festival bien organisé. Je sais que c'est compliqué, parce que financièrement, c'est une situation difficile pour tous les festivaliers, mais voilà. Tant que ça pourra durer, je viendrai. D'accord. Merci. Merci.